Vous avez vu ça ? C'est quasiment l'oeuvre complète d'Olivier Cadiot. On va s'y atteler tout de suite, mais avant ça, comme d'habitude, une ou deux précisions, ou deux commentaires sur des livres de théâtre qui m'ont, l'un comme l'autre, je dois dire, enchanté. Ce sont des œuvres de contemporains. Je dois dire qu'avant que de m'y plonger, je n'avais pas en tête qu'Alfred de Musset et Jacques Offenbach étaient contemporains. Ils le sont. Musset est né en 1810, mais ça, vous le savez tous. Et Offenbach est né en 1819. Et d'ailleurs, il y a eu une collaboration entre eux à travers l'adaptation du chandelier du dit Musset avec la fameuse chanson de Fortunio qui a été composée par Offenbach à partir du texte de Musset. Mais il y en a eu une autre après par André Messager, qui était très belle aussi, qu'on a vue récemment d'ailleurs dans Fortunio. Mais bon, il se trouve que paraissent simultanément, d'une part, chez Gallimard, dans la collection que vous connaissez tous et toutes, qui s'appelle Folio Théâtre, une très bonne édition de cet étrange ensemble de Musset qui s'appelle un spectacle dans un fauteuil et qui comprend trois éléments. La coupe et les lèvres, à quoi rêvent les jeunes filles et Namouna. Ce qui est très curieux là-dedans, c'est que chacun des, si je puis dire, chacun des ingrédients est différent des autres, et même complètement différent. L'un est un poème, l'autre une sorte de récit dramatisé, et le troisième, à quoi rêvent les jeunes filles, une pièce authentique, mais ça vous le saviez. Très bonne édition de Sylvain Leda, qui est un, je trouve, un de nos meilleurs connaisseurs du théâtre du XIXe. Et puis, alors, de Offenbach, quelque chose d'assez amusant, bien qu'un peu spécialisé, ce sont les lettres, ça c'est paru chez Actes Sud, ce sont les lettres que le dit Offenbach a adressées à son très grand ami, le fondateur du Figaro, Hippolyte de Villemessant. J'ignorais tout à fait qu'il exista une amitié entre les deux. Et bien voilà l'illustration, et Offenbach a passé un temps fou à écrire à Villemessant pour à la fois lui faire part de son inspiration, de son travail, de ses jugements sur le journal qui venait de naître, le Figaro, et puis aussi à raconter les représentations de ses spectacles, de ses opéras, de ses opéras bouffes, de ses voyages en Amérique en particulier, ou de sa collaboration quasi posthume avec Alfred de Musset. C'est un livre qui est très intéressant, si on aime Offenbach, ce qui est évidemment votre cas, et tout ça est fait par cet extraordinaire érudit qui connaît tout du théâtre du XIXe siècle, et notamment de la monarchie de Juillet et du Second Empire, qui est Jean-Claude Dion, à qui on doit la biographie par excellence d'Offenbach. C'est des très bons livres tout ça. Et puis enfin, avant d'entrer dans le vif du sujet avec notre ami, je vous rappelle qu'à la Maison de la Culture de Bobigny, la MC 93, se déroulant sur trois jours, au mois de juin, les trois spectacles, on va essayer de les qualifier d'ailleurs, trois spectacles écrits donc par Olivier Cadiot, mis en scène par Ludovic Lagarde, interprétés par Laurent Poitrenaud, j'allais dire comme d'habitude, parce que c'est une collaboration déjà ancienne et ô combien avérée et inscrite dans la vie théâtrale, avec successivement Le Colonel des Oives, Un mage en été et Providence. On va venir à ces textes tout de suite, mais prenez date, c'est du 4 au 9 juin à Bobigny. Je dois le dire, je connaissais un peu Olivier Cadiot avant que de me plonger dans son oeuvre quasi complète qui est devant moi, mais pas si bien que ça. Je connaissais un peu, donc insuffisamment. Et ma perplexité totale, perplexité, perplexité, pardon, curieuse, sympathique, bienveillante, mais néanmoins perplexité. La première chose que j'aimerais te demander, c'est que chronologiquement, il y a eu 2-3 essais avant Le Colonel des Oives, mais c'est celui-là, je pense, qui a été le début de quelque chose, de quelque chose qui se poursuit encore aujourd'hui. Nous sommes ici à la maison des auteurs, de la SACD, chez les auteurs dramatiques. La pensée qui me vient quand je lis ou je relis tes livres, c'est que tu es d'abord un romancier. Est-ce qu'on peut dire ça ? Bonsoir. Bonsoir. Oui, d'ailleurs, sur le carton d'invitation, il y avait marqué un peu, des mots extraordinaires. Librettiste, auteur de théâtre, traducteur, c'était trois fausses informations. Vous avez été amené dans un faux débat, puisque je ne réponds à aucune de ces catégories, vraiment. Enfin, ce n'est pas la coquetterie, c'est parce que ce n'est vraiment pas tout à fait exactement. Et peut-être qu'on va pouvoir discuter de ça, puisqu'on est à la SACD, au fond. Mais c'est intéressant de savoir comment s'inscrivent les travaux. Et c'est vrai que, pour répondre, romancier, alors je ne sais pas romancier, je ne sais pas, oui, romancier, ouais, romancier, d'accord. Écrivain, alors écrivain, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je ne pourrais plus dire poète, parce que je n'ai fait qu'un livre de poésie, donc j'ai commencé plutôt par ça, moi. Enfin, j'ai commencé, je pense que je continue comme ça, mais j'ai fait une seule expérience de poésie avec un livre chez P.O.L. qui s'appelle Art Poétique en 88. Et puis après, j'ai commencé cette séquence, on va dire, oui, de roman. On peut dire ça, oui. J'hésite parce que roman, oui, alors, et ces romans ont été adaptés au théâtre, donc c'est ça un peu la ruse. Donc, du pire de coup, si on peut dire. Tout ça est quand même extrêmement troublant à la lecture et à la représentation. Bien, on commence, ça va. C'est-à-dire que, d'abord, il me semble que ces ouvrages pourraient se suivre les uns les autres, ça pourrait ne constituer qu'un seul opus. C'est vrai, c'est vrai, c'est l'idée. Mais c'est, voilà, je le cache, bien sûr, mon côté proustien jusqu'à maman. Mais je me déguise, cette idée. Non, c'est vrai que les sept livres-là font, puisqu'il y a un personnage central qui vit plusieurs types d'aventures, on pourrait tout à fait les réunir. Un truc qui s'appellerait, je ne sais pas, l'affaire Robinson, puisque c'est Robinson, le personnage principal. On pourrait les réunir, mais je ne sais pas, en bouquin, non, il faudrait... Alors, il y a un problème d'édition, comme on fait, papier, bible, non. Mais je ne sais pas, j'avais besoin de les faire séparément et de ne peut-être pas penser qu'ils se suivent. Je commence à comprendre que ça s'est suivi avec du recul, maintenant, puisque la séquence, on va dire, c'est un vilain mot, oui. Et terminé, puisque je suis passé à d'autres types de travaux. Et c'est un travail qui a commencé, effectivement, avec le colonel des Oives, je crois que c'est en 93, qui s'est arrêté en 2012, peut-être. 13, voilà. Quand tu as écrit, parlons de celui-ci, du colonel des Oives, tu ne penses pas du tout au théâtre ? Si, justement. Mais c'est à l'envers. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que je fais d'abord... Je fais un premier livre de poésie et je fais énormément de lecture publique. Et aujourd'hui, de nouveau, les lectures publiques sont importantes. Je dirais qu'une grande partie de la poésie française se performe, comme on dit maintenant. Et il y a des lieux, je ne sais pas, comme le laboratoire de Bervilliers, par exemple, qui est ici, tous deux représentants. où, par exemple, je dirais que la performance, ou ce qui serait la frontière entre la lecture et la performance est essentielle. C'est le nerf d'une partie de l'écriture française. Donc, moi, j'ai commencé comme ça, quand ça a un petit peu commencé en France venant des États-Unis, disons, fin 70, 80, les lectures organisées au musée d'art moderne, à l'art, qui ont été, par exemple, très importantes pour moi. Et donc, je viens de ça. Et donc, effectivement, l'idée, c'est que c'est les auteurs qui lisent. Donc, le théâtre, les comédiens, c'est loin, a priori. C'est donc, ce sont des textes qui sont écrits pour être lus à haute voix. Oui, mais alors, en même temps, ce qui se passe, c'est que... C'est toujours... Vous savez, le théâtre, c'est quand même un truc, je vais dire un truc très banal, c'est un truc de groupe. Moi, je ne fais pas du théâtre tout seul. Je n'écris pas de pièces de théâtre parce que je suis... J'en parlerai après. Je ne suis pas doué pour la scène. C'est embêtant d'être... Vous avez s'acédé ce soir. Surtout après... Je ne suis pas doué pour la scène. Je ne sais pas écrire pour la scène. Je sais écrire des scènes. J'ai besoin de quelqu'un qui tourne la chose à l'envers et qui la met sur un plateau. De la même manière avec la musique, on en parlera aussi, peut-être. Donc, du coup, je fais des objets qui sont tournés dans l'autre sens, mais quelquefois, ils sont commandés. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'art poétique, j'ai fait deux expériences de scène. Alors, vraiment, un opéra avec Pascal Dussapin. Bon, on en parlera. Un livret, comme on dit. Donc, tu es bien librettiste. Ah, mais c'est Roméo et Julien. J'ai travaillé pour Georges Lapérguis aussi, une fois, mais Roméo et Julien. Librettiste, c'est vraiment un métier. Oui, oui. On va parler avec Mario Bette. C'est un métier. C'est un métier. On va parler, oui. Bon, maintenant, les vrais librettistes, c'est les gens qui travaillent pour Netflix. Les vrais grands librettistes, c'est des gens qui travaillent à cinq ou six en équipe. J'aimerais bien travailler en équipe, d'ailleurs, avec des psychanalystes de séries ou ça. Il y a des gens qui viennent vous aider chez vous pour voir comment les personnages... Bon, on n'est pas du tout équipés, nous, les romanciers. On n'a pas les gens qui sont... Comme en musique, vous savez, par exemple, en musique, j'adore... Il y a des gens qui sont spécialistes de débuts de chansons. J'adorerais avoir quelqu'un qui vienne pour mes milieux de paragraphes, qui me dise, « Ouais, ton milieu de paragraphes, vous voyez, ça serait dément, ça. » Tout ça pour dire cette divagation, pour dire que... J'ai fait donc une expérience aussi de théâtre, parce que pour le coup, la garde qui s'intéresse à mon travail bizarrement en allant voir la poésie, si je puis dire, me dit, « Ah, il faudrait quand même qu'on fasse une vraie pièce. » Et donc, il me commande une pièce que j'ai fait, une pièce que je n'ai jamais publiée, qui est très formelle, que je n'aime pas. C'est découpé en actes, en... Oui, oui, avec des personnages, ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est formel, et j'essaierai de m'en expliquer pour... Enfin, il y a quelque chose qui est volontaire. Oui. On sent que ça va vers la scène. Je trouve ça d'un lourd, même si ça se veut conceptuel au léger. Ça reste lourd. Du coup, c'est deux expériences. Je n'ai pas le temps de parler de l'opéra, ça serait trop long. Mais si, mais si. Si je commence tout de même... Ben non, ben non, alors c'est trop long. Vous allez vous raser si je raconte tout de même cuisine. De certaine manière... Oui, l'opéra, c'était très curieux parce que Pascal Dussapin, j'avais fait des pièces pour Soprano, des choses comme ça avec lui, plusieurs pièces. Puis il m'a commandé cet opéra qui d'ailleurs a été très important pour moi. Ça m'a permis de partir... On a eu une ville à Médici, sur les murs, on est parti habiter à New York, on a eu des moyens. Enfin, ça a été très important pour moi. Aussi, en termes d'autonomie de travail, ça a été génial pour moi, cette commande. Et voilà, et j'ai fait un livret, si vous voulez, délirant, j'avoue. C'est-à-dire que j'avais carrément oublié qu'il y avait la musique, si vous voulez. C'est-à-dire que je fais un opéra de texte. Alors, il y a... Parce que je disais, on ne va pas mettre, par exemple, dans Bach, tu as marqué Alléluia et le gars fait Alléluia pendant trois heures. Je dis, pas question. C'est moi qui écris Alléluia, vous voyez ? Paranoïaque. Donc, je faisais tout de manière imaginaire. Je lui ai donné une partition de mots. Alors, il faudrait que... Là, elle dit ça en me temps que ça. Alors, je ne savais rien. Je savais la distribution à peu près, qu'il y avait un quatuor vocal, enfin, deux sopranes, ça. Je savais vraiment... Donc, j'ai fait un truc complètement dingue. Et il a... Ce qui est extraordinaire, ce garçon, il a pris le truc et il a fait un truc avec. Et moi, qui pensais faire un truc assez drôle, assez répétitif, assez speed, assez marrant, le problème, c'est que quand vous dites un truc répété, mais qu'il y a la musique dedans, tout d'un coup, ça devient d'un sérieux abominable. Donc, j'étais confus. Alors, l'œuvre de Pascal Dussamin reste très belle. C'est un vrai opéra. Et moi, je n'ai pas arrêté de pavaner en disant ceci n'est pas un opéra, etc. Et puis, en fait, c'est devenu un vrai. Je ne comprends rien au texte. Comme dans Donizetti, on écoute, c'est bon. Et donc, échec et mat. C'était très important pour moi parce que j'ai compris que je n'étais pas fait de ces deux expériences. Donc, du coup, je me dis, la poésie aussi, je sais de sortir de la poésie pour des raisons qu'on pourrait expliquer tout à l'heure, pour d'autres raisons alors qu'il n'en rien à voir. C'est le côté, disons, plastique parce que je faisais beaucoup de cut-up et de choses assez... J'aurais pu devenir une sorte d'artiste graphique, au fond. Et j'ai senti que ça n'irait pas. Je ne sais pas, ça ne me plaisait pas. Et donc, j'ai commencé effectivement des romans. Mais, à ce moment-là, le coup de génie de Lagarde, c'est de me dire tiens, fais un roman et puis on le fera au théâtre. Ah bon ? Et simplement, on commence à travailler avec Poitronneau donc je sais que je vais faire un roman et il va y avoir une personne qui va le dire sur scène. Donc, je savais que c'était un monologue. Et pour un auteur pour lequel le théâtre est compliqué, le monologue est un délice. Parce qu'il n'y a personne d'autre, il n'y a qu'un gars tout seul, il n'y a pas des gens sur scène qui sont là, s'embêter. Vous savez, qu'est-ce qu'il va faire ? Moi, ça m'angoisse horriblement. Parce que là, j'ai dit ah, le pauvre et qu'est-ce que ça ? Il est seul. Tu as parlé de Pouste tout à l'heure, moi, c'est... C'est merveilleux, quoi. Donc, voilà. Et donc, voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on fait un objet, si vous voulez, qui est... J'écris donc tout ce que je veux. Ça me donne une liberté d'écriture énorme. Je fais un monologue avec 50 000 voix. Ce qui fait que c'est un montable. Donc, à ce moment-là, ils sont obligés d'inventer tout un truc de théâtre, c'est-à-dire pour recevoir ce texte. Et c'est là où c'est carrément... Enfin, ils le découpent en morceaux, ce qui ne pose aucun problème. Ils l'adaptent. Mais surtout, ils trouvent des systèmes de sons qui, à l'époque, de sampling et ça, qui, maintenant, sont devenus courants dans le théâtre. Enfin, des systèmes de HF avec un écro-acousticien. Puis, à l'IRCAM qui s'en met. Et ils finissent par trouver un système extraordinaire, pour moi, qui est que, tout à un coup, cet objet, le Técone des Oies, vous pourrez juger, parce qu'il va être rejoué. Ni une pièce de théâtre vraiment au sens strict, ni un livre ouvert, ni une lecture, ni non plus un exercice de poésie sonore, dont j'étais proche aussi à l'époque. Ce n'est pas non plus une performance. Mais c'est réconciliant. Tu vas nous lire le début de la Compagnie des Oives. Et tu as parlé tout à l'heure de Proust. Moi, il y a un autre écrivain qui, là encore, parle à la première personne. Sur un journal, il l'interrompt plus. Comparaison flatteuse. C'est évidemment Joyce. Il y a quelque chose de joycien dans ton entreprise. Joyce et Proust, c'est bon. Oui, c'est pas si mal. Malheureusement, tout ça est filmé. Donc, ça restera pour l'éternité. Qu'est-ce que je lis, chef ? C'est entre guillemets, entre crochets. L'année caressable débute dès l'ouverture des grilles et se poursuit dans l'obscurité plusieurs kilomètres. S'il n'y avait les brusques plages de prairies enfermées par des murailles de cèdre noire, on pourrait imaginer descendre sous terre. Après d'innombrables tournants, le tunnel obscur débouche sur une façade Tudor en briques presque grises, boursouflées de verrières et les abétaines à vitraux armoriés. Dans un arc de cercle parfait. Je commence à imiter Poitronon. Le problème, c'est que je ne peux plus lire ces livres-là parce que j'entends sa voix. C'est ça, le problème du théâtre. C'est qu'après, il vient dedans, c'est magnifique. Il est pas ce qu'elle est, il fait ça. Dans un arc de cercle parfait. J'ai gardé presque son corps comme ça. Et un crissement léger du gravier ratissé deux fois par jour. Vous vous rasez combien de fois par jour ? Deux fois ? Allez, soyez aussi bon avec le reste du monde qu'avec vous-même. Ok ? La stone DB4. 16 couches de peinture marine s'arrêtent devant l'escalier à double révolution. Un homme longiligne, chaussé d'une paire de mocassins de conduite en pécari, habillé d'un pantalon resserré en bas type jode pur, d'une veste aristouide chinée et d'une chemise blanche colle ouverte, saute par-dessus la porte et se cache la cheville. Prenez une doublure pour le prochain coup, hurle M du haut du perron s'écartant pour laisser passer une escouade de valet déguisé en infirmier. Le cortège pénètre dans le hall dominé par une verrière et pose le brancard sur un divan entre deux palmiers plantés dans des poux chinois en faïence bleue. En boitant, vous penserez à nous, hein ? Regardez ça, découvrant sous sa chemise une énorme cicatrice bleue. À chaque fois, ça m'appelle Normandie-Lyémen, donnant une bourrade affectueuse à l'invité, inconnu, yeux affolés, plus visage stéréé. Montrez ! Il déchire le pantalon. Mais ne criez pas comme ça, c'est pas si grave, que diable. On va vous choisir un camouflage décent pour le dîner. C'est une polyphonie. Oui, alors du coup, je ne l'ai pas fait exprès, si vous voulez, mais là, par exemple, il y a le mot en italique, là, c'est en italique, vous vous rasez combien de fois par jour ? C'est la voix d'une espèce de maître comme ça, imaginaire. On ne sait pas si cet homme, donc c'est un domestique. L'idée, c'est simple, c'est un domestique. C'est vraiment un bottler littérature. Un gars qui est domestique, qui veut tellement bien faire son travail, qu'il espionne ses patrons, il met des micros pour savoir s'il préfère les carottes râpées, etc. C'est un peu le mec des bétancours, mais version très obsessionnelle. Donc, il reconstruit à l'intérieur des maquettes. Parce qu'il y a beaucoup, je me suis beaucoup intéressé au livre de maîtresse de maison anglaise, vous savez, où il y avait carrément des dessins avec des parcours pour aller se faire un thé dans la cuisine avec des dessins. Comme ça, vous voyez la personne qui glisse. Donc, c'était merveilleux. C'était déjà du théâtre. Donc, ce personnage, c'est un personnage de conte de Grimm qui est mal réglé, qui entend trop, comme tous les personnages de mes livres. Ce sont des personnages qui, au fond, sont assez mal réglés, qui passent un livre entier pour apprendre à peut-être supporter les choses, on va dire. Voilà, pardon. Non, non, mais je pensais à Joyce parce que c'est très british, cette façon d'écrire, qui est très en recul, très en retrait, par ailleurs, à des objets. C'est extrêmement précis. La Stone, Martine, DB4, par exemple. C'est sûr qu'au théâtre, c'est difficile. C'est dans les didascalies ou au cinéma. C'est pour ça que je ne pourrais pas bon au scénario. Il faudrait écrire. Une Stone, DB4 s'arrête, la porte s'ouvre, bonjour. Moi, je suis obligé de tout raconter. Donc, la solution que j'ai prise, c'est de faire des didascalies vivantes. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est quelqu'un qui entend. Là où j'ai répondu à la commande du théâtre, c'est que j'ai écrit ça au présent. Donc, j'ai obéi à la commande sans savoir. C'est-à-dire, j'écris au présent, c'est un texte qui pouvait être dit par quelqu'un qui est en train. J'avance, je fais ci, je fais ça, la porte s'ouvre. Donc, toutes les didascalies rentrent dans le texte. C'était une idée simple. Ça s'appelle la littérature, enfin, la didascalie de tout. Tu veux dire par là que c'est un texte qui s'écrit, enfin, tu l'écris en même temps que les didascalies et l'intrigue, si on peut parler d'intrigue, d'ailleurs, sont conjointes et contemporaines, concomitantes. Le texte est très en avant. Du coup, il est interprétable. Donc, il est dissible. Il pose des problèmes techniques compliqués d'adaptation, mais en revanche, l'acte de la manière, bizarrement, cette manière romanesque, fonctionne assez bien au théâtre. Enfin, ce n'est pas à moi de juger, mais ça a fonctionné assez bien, particulièrement dans les monologues et à mon avis, moins bien dans les pièces de groupe où ça m'intéresse moins. Ça a été joué à la colline, ça, en 1929. On a créé trois pièces à la colline comme ça. On a eu un bon moment de création à la colline, c'est vrai. C'était très bien. Et qu'est-ce qui se passait sur le plateau ? Poitronneau était tout seul ? C'est-à-dire que, d'abord, c'était comme si on l'envoyait sur Mars. Donc, le type était... Il avait toute une équipe autour de lui. C'est l'homme qui valait trois milliards, l'acteur. il était... Donc, moi, je n'assiste pas beaucoup au départ aux choses. C'est-à-dire, je ne pourrais pas adapter. C'est pour ça que je ne suis pas dramature, je sens strict. C'est-à-dire que je ne prends pas la responsabilité de l'objet. En revanche, ils font leur découpage et ils l'essayent à l'infini. Comme ça, c'est la moindre des choses, c'est que tout le monde fait ça. Simplement, ce qui est très beau, c'est que, par exemple, l'acteur, il a le livre de son côté et puis il dit « Ah oui, mais finalement, il manque une phrase. » « Work in progress. » On pourrait quand même dire « Ça, c'est pas clair s'il n'y avait pas ça. » Et du coup, au bout d'un moment, le metteur en scène et l'acteur deviennent vraiment auteurs en le sens que c'est eux qui construisent le sens, mais le font patiemment. Ils ne le font pas. Donc, il y a un vrai partage, j'allais dire, de théâtre là. Est-ce que le spectacle en question, qui a été représenté il y a une vingtaine d'années, est-ce que Laurent Poitrenaud et Ludovic Lagarde conservaient l'intégralité de ce qui figure ici en 150 pages ou est-ce que c'est une sélection, un choix, une appropriation ? Ah ben non, ils ne peuvent pas faire ça. Ça serait trop gros. Ça serait trop long. C'est fait exprès d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée étant, en rêvant, que comme les vers de terre, si vous coupez, ça bouge encore. L'idée, c'est qu'ils ne touchent pas à l'intégrité du texte. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même... Alors, il y a aussi un intérêt. C'est que si vous êtes monté par des gens au théâtre par des gens de cette qualité, c'est comme une psychanalyse d'auteur gratuite, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous dit mais c'est ça ton histoire. Tu dis, ah d'accord. Et je vous assure, mais là, je crois que n'importe quel auteur, enfin, Mario Humbert pourrait le dire aussi, c'est pas qu'on ait... D'abord, la terreur de se voir sur scène, c'est-à-dire qu'on pense que ça ne passera pas. Et puis progressivement, vous vous rendez compte que la chose s'éclaire, s'éclaire, s'éclaire. Et au bout de 100 représentations, vous vous dites, ah ok, d'accord, je commence à comprendre. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'aide de le théâtre qui me permet de comprendre. Je ne sais pas, par exemple, j'ai fait une pièce qui s'appelle Fairy Queen, enfin, pas une pièce, vous voyez, Lapsus, un petit roman qui a été adapté aussi. Et par exemple, je n'avais pas vu des choses. C'est une histoire avec Gertrude Stein un peu délirante et Alistoclas et une jeune femme. Et je n'avais pas vu qu'il y avait des histoires d'amour et de jalousie. Et donc, je vois ça sur scène et je me dis, oh, ben alors, ils sont jaloux, oh là là. C'est-à-dire que je n'ai pas vu le nez au milieu de la figure. C'est quand même assez prodigieux. Pour un auteur, tout d'un coup, on vous dit, mais c'est ça que ça raconte ça à ton livre. Ah d'accord, c'est très précieux. Autrement dit, le théâtre te sert de psychanalyse. C'est très bien, mais ce n'est pas fait pour ça quand même. Tu n'écris pas uniquement quelque chose de très concret, de très physique. Très, très, très. Surtout Laurent Poitronot qui est en une heure et demie sur scène, parce que ces trois, on va dire, ces trois mises en scène qu'on verra à Vigny ne sont pas la troisième, mais disons, les deux premières, tout au moins, celle qui a été créée à Vignan, le mage d'en été. Il a un espace de jeu très, très petit. Donc, il a, mettons, quatre pètes carrées à peu près. Et je pense que vous connaissez cet acteur, il a un corps extrêmement flexible et extrêmement... Donc, et il fait quelque chose qui est très curieux, c'est qu'il... Alors, il est à la fois en virtuel, mais en vrai, il termine complètement dans un état de transpiration. Je ne sais pas, il est comme un... Il souffre en ne faisant rien. C'est assez beau. Ce qui est quand même la littérature, l'idée, quand même. Il ne fait rien, mais du point de vue intérieur, c'est incroyable. Mais c'est surtout qu'il fait quelque chose que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est qu'il phrase le texte en sorte comme une danseuse indienne. C'est-à-dire qu'il fait avec un doigt, si vous voulez, vous voyez apparaître un bout de feuillage il fait des ombres chinoises de lui-même, je ne sais pas comment... C'est-à-dire, il est donc dans la phrase, il dit... Et il prend un espèce de relais ou de délai par rapport à l'exercice de la littérature. C'est-à-dire, ce n'est pas un livre ouvert, ce n'est pas une lecture, si vous voulez, fidèle de mon travail. Ce n'est même pas une interprétation, c'est une corporalisation. Enfin, là, j'enfonce des portes ouvertes, on est à la SACD, ça s'appelle le théâtre. Mais simplement, il le fait de manière très, très, très spéciale qui fait que pourquoi j'en fais ? Parce que c'était ça le sens de ta question pour ça. Parce qu'à un moment donné, ça me plaît aussi que le livre, que ça soit sorti, que ça soit aussi condamné. Enfin, il y a aussi une autre chose. C'est qu'après, moi, ça me permet de me séparer aussi des textes. C'est pas mal aussi. C'est à partir... Là, par exemple, je vous jure, je n'ai pas relu ce texte depuis 25 ans. Et donc là, je l'ai ouvert, j'ai entendu sa voix, vraiment, j'étais obligé d'arrêter. C'est dingue, non ? Comme un livre pour enfants, c'est le... À ce propos, d'ailleurs, je dirais que par rapport à la question du théâtre, je disais que j'étais loin du théâtre parce que je viens de la poésie, j'y reste d'une certaine manière. Mais j'avais quand même vu deux, trois choses qui m'ont permis de faire ça. Je crois qu'ils m'ont autorisé à faire ça. C'était le... Vous vous souvenez peut-être le discours à des animaux de Valère Novarina, par exemple, par Marcon. J'avais vu à sa création, ça avait été complètement halluciné parce que je me suis dit, alors, c'est pour moi, ça. C'est-à-dire que c'est... C'est pas que j'aime pas le théâtre, naturellement, mais c'est que là... Je crois que j'ai eu une... Bon, j'étais à la Comédie française, j'ai eu un abonnement, donc je suis parti de l'élite, malheureusement, et comme on dit, et donc je me suis... Je crois que j'étais effrayé complètement à 10 ans par un Sina où les gens hurlaient. Et j'ai pensé que c'était un cauchemar et j'ai jamais voulu revenir au théâtre après. Je les ai vraiment été traumatisés par ça. J'ai vu aussi un Wagner à 9 ans et demi et ça, vous savez, ça laisse les souvenirs terribles. Et donc, au fond, j'ai oublié ce que je voulais dire à force de faire des bêtises, pardon. Je comprends très bien ce que tu dis à propos de Sina parce que je crois que je l'ai vu aussi. Je me souviens que c'était André Falcon qui jouait... C'était pas André Marcon, alors ? Non, non, rien à voir. André Falcon, grand sociétaire de la Comédie française, à l'époque où il y avait des emplois. Il jouait en jupette et en autre chose comme on le faisait à la Comédie française. Et c'était... Alors moi, ça m'a pas horrifié, ça m'a paru le comble du ridicule, du grotesque, de l'impossible, de l'inconcevable, etc. C'est d'ailleurs loin, à mon avis, d'être la meilleure pièce de Corneille, il faut bien dire. Et j'en ai conçu, comme toi, une sorte de défiance. Néanmoins, tu viens de citer quelqu'un duquel on t'a rapproché maintes fois, qui est Novarina, parce qu'il y a chez vous une jubilation des mots à nulle autre seconde. Illustration dans un... Alors là, pour le coup, c'est un vrai roman, ça. Retour définitif et durable de l'être aimé. C'est un texte qui date de 2002, qui a été réédité tout récemment dans la collection Folio chez Gallimard, et dont j'aimerais que tu nous lises le début, parce que je pense qu'on est là... Sur... Oui, tu l'as pas lu non plus depuis 20 ans, mais ça fait rien. Non, 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 ça fait un peu moins. Et ça aussi, c'est un spectacle de Lagarde et de Poitrenaud, c'est toujours à la colline, et c'est joué en 2002. Ou 2000 quelques... Oui, 2002. Je lis le premier chapitre, quand même. Oui, oui, oui. Je me lis tout, tu sais, pendant une heure et demie. Tout le monde s'est déréé. On n'est pas couché, hein. Oui. On fera pas ça pour chaque pièce, ou chaque roman. Ben pourquoi ? C'est dans la campagne sans lune, noire, totale, que j'ai vu pour la première fois le lapin fluo. Vert intense dans son champ abandonné, menant sa vie, indifférent à l'idée de son étrangeté, dans un halo brûlant, comme quand on ferme les yeux le souvenir de quelqu'un, signale dans la nuit noire, petit point, sache comme une image. Plus mangeable, ce lapin-là, le contraire du bœuf, ex-vache, viande sur pied dès la naissance, placard de boucherie au ralenti dans les prés, le front bouclé, trempé, les yeux noirs exorbités de peur quand on les fait grimper dans le camion. Ajoutez ici une histoire vraie à propos de gens qui aiment leur vache jusqu'à leur tisser des couvertures sur mesure. Ah, c'est loin. Éleveur des montagnes, transhumance depuis 1390, étapes 4 étoiles, fumier, bio, sérénate de cloche tous les matins dans l'album de famille « Y'a que des vaches » titré « Rosa, 12e du nom, des petits souvenirs en légende, mortes en 1942, des chansons aux chagrins de vache, etc. » Vache sacrée des natures mortes, déesse des promeneurs, des tableaux et des enfants, disparue dès qu'elle grimpe dans les camions, magie, boucherie, coup de baguette, bœuf dès qu'on les mange. Par discrétion, nourriture moderne, obligatoirement neutre, poulet, ni poule, ni coque, il faudra faire une étude, taureau interdit, oublions. On leur met des cloches énormes, enrubanées et tressées de fleurs le jour J, où l'on traverse les villages, direction la montagne, objectif herbe. Paris à la descente, ton, ton, des chansons spéciales, retour d'alpage, oh, je pense aux jours d'avant, ouverture porte-grange, paille nativité dans le noir, on se demande comment ça va passer au théâtre, ça, non ? Par contre, on voit bien au cinéma. Paille nativité dans le noir, on y est, petite lueur au fond l'hiver, ampoule vacillante, souvenir traditionnel du bucolique sombre hivernal, village d'avant, de là où nous venons. Il y a un bruit bizarre au fond, écho total des bruits anciens accumulés, somme des plaintes sur toutes les aspérités des murs, bruit de chocs anciens conservés, gravure dans poussière. C'est là où on devrait pouvoir installer un endroit vivable possible. Se faire une chambre dans l'ex-bûcher, dans la cage de verre de la comptabilité du garage, là où personne n'avait encore dormi, il neige. L'endroit idéal pour se sortir en douceur, en transformant les vieilles choses en bien, il neige. L'hiver, en avant comme avant, etc. Un philosophe disait qu'il fallait faire exploser le passé dans le présent. Il avait raison. Construisons, etc. C'est très scandé, c'est différent. Oui, mais ça, c'est un travail effectivement plus musical. C'est une autre période de mon travail, plus, je crois, alors ça se présente aussi de manière assez étrange. Je ne sais pas si je ferai ça maintenant. Vous voyez, c'est des paragraphes à chaque fois, interrompus par une ligne, qu'on pourrait appeler un verre, enfin un molostiche, un verre de, enfin un strophe d'une verre, qui a un drôle de rôle, qui est à la fois comme, qui va rythmer la chose, et qui va à la fois être comme une sorte de légende de ce qui vient de se dire, et peut-être de titre de ce qui vient de se faire. Donc, c'est vrai que c'est un travail très rythmique et qui me paraît maintenant un peu étrange. Quand je le regarde là, aujourd'hui, vous m'obligez à plonger dans mon passé, mais ça correspondait à quelque chose, effectivement, qui a été d'ailleurs au théâtre. Ça a été très difficile à monter, ça, parce que c'était un seul. Ils avaient trois acteurs, Valé d'Achoude, le célèbre acteur des Deschiens, avec qui j'ai joué, François Morel, l'autre formidable, qui joue dans Fairy Queen, j'ai honte de ne pas me souvenir de son nom, très célèbre, et Poitronot, et ils ont fait à la colline une sorte de comédie musique, Philippe Duquenne. Merci. C'était absolument incroyable ce qu'ils avaient fait. Ils ont fait une chose à la fois narrative et formelle, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que c'est à la fois très drôle et très surprenant. Mais bon, maintenant, c'est vrai, je n'écris pas de la même manière exactement, c'est pour ça que c'est, voilà, c'est le temps à passer. Tu te souviens des conditions dans lesquelles tu as écrit ce texte ? Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir, ça nous intéresse beaucoup, de savoir comment matériellement les auteurs que nous recevons ici effectuent leur travail. C'est une œuvre que tu as écrite d'un coup, tu y reviens, tu hésites, tu effaces, tu corriges, comment ça se passe ? Je suis malheureusement très lent et c'est très bizarre. Aujourd'hui, je travaille, après la traduction de Shakespeare, j'ai pris un an pour faire une traduction, La nuit des rois, et puis là, je travaille à nouveau, entre guillemets, roman, et là, plus que jamais, je me rends compte de la bizarrerie, la manière dont je travaille. C'est-à-dire, je travaille à la... Comment dire ? Je travaille sur beaucoup d'états et d'étapes. Donc, je n'ai jamais... Disons que j'écris des choses que je considère comme inadéquates. Je n'écris pas, si vous voulez. Parce qu'on ne peut pas écrire, on n'écrit pas. C'est une idée qui n'existe pas, je crois, les gens qui écrivent. Vous voyez, on n'écrit pas, on n'est pas là, j'écris. On n'écrit pas, on dit... C'est un bordel épouvantable. Ce n'est pas du tout... Bien sûr, il y a des moments de grâce où on peut, d'un coup, on a six phrases qui pètent comme ça. Ça peut arriver. Qui, d'ailleurs, peuvent être maintenues par miracle. Mais moi, je passe mon temps à, non pas écrire, mais à amender un texte pour que je comprenne moi-même ce que je veux dire et pour le rendre plus clair. Donc, moi, si vous voulez, je viens pourtant d'une génération de poètes où, on va dire, pour aller vite sans moquerie, où l'opacité était plutôt une valeur, enfin, au bon sens, d'ailleurs, pour certains qui ont fait des œuvres admirables et d'autres moins. Pour le coup, la lisibilité était... Moi, je suis juste à une frontière. J'ai hérité beaucoup de ces gens-là. J'étais très proche. Mais je crois que j'ai fait un travail différent. Non pas de simplification, mais j'ai un désir de clarté, paradoxalement, même si j'ai une réputation de difficulté, pas de lisibilité, mais mon travail est assez difficile. Mais c'est justement ça qui m'excite, si vous voulez, c'est de faire un travail extrêmement opiniâtre qui réussit plus ou moins, je ne sais pas, à préciser des choses. Donc, finalement, je me suis rendu compte en sortant de chez... que je suis plus traducteur, mais comme si j'étais traducteur d'un fou, si vous voulez, je suis au chevet de quelqu'un qui a des idées très diverses et qui essaie de trouver, au fond, la voie qui va pouvoir traverser des expériences très diverses. Parce que la question... Vous pouvez écrire des choses, mais les choses sont mortes. S'ils ne sont pas animés, alors, au théâtre, par un sujet ou par des sujets, ou par un narrateur, on va appeler ça comme ça pour aller vite, c'est-à-dire par quelque chose qui va dévaler des expériences et les rendre, je ne sais pas comment dire, les assembler dans un seul projet. Et ça, ça met un temps fantastique. Donc, je peux travailler en même temps, si vous voulez, plein, plein de choses et puis pour réussir moins de choses. Voilà. Et il y a des phases... Je commence à voir maintenant que j'ai beau lutter, si vous voulez, pour essayer d'aller plus vite, de faire autrement... Là, j'ai fait deux petits livres très différents. J'ai fait deux petits essais qui m'ont fait énormément de bien parce que c'est la première fois que je faisais des livres avec des petits chapitres séparés, si vous voulez, avec un titre et juste deux pages. Et je n'étais pas obligé de mettre un plan, tout ça. Je ne peux pas savoir comme ça m'a fait du bien. Parce que faire un objet complet avec tous ses... Au fond, écrire, c'est écrire plein de désirs, plein de scènes folles, vous pouvez travailler jusqu'à l'extrême les objets, les descriptions, plein des mois. Et c'est une scène qui est encore une fois morte puisqu'elle n'est pas traversée par... Alors, et là, qu'est-ce qui va traverser tout ça ? Cette voix-là, elle est à mon avis plus ou moins bizarrement autobiographique. C'est-à-dire, elle ne raconte pas nécessairement sa vie, mais elle est liée à une certaine mécanique profonde de soi-même, qu'on ne peut pas trouver comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ce n'est pas tout clair ce que j'ai raconté. C'était pas mal, ça avait un certain vernis. Non, mais on mettra des notes en bas de page, t'inquiète de rien. C'est vrai ? Bien sûr. Il faut dire qu'il y a chez toi une jubilation des mots qui est extraordinaire. Une profusion de vocables absolument insensées, je vais d'ailleurs en donner un exemple tout de suite, avec le début de Fairy Queen qui date lui aussi ce texte de 2002 qui a été représenté là encore à la colline en 2004 et dans lequel tu fais allusion à Gertrude Stein et à sa compagne Alistoclas. Pour mémoire, mais vous vous en souvenez, Gertrude Stein est une Américaine de Paris et qui dans les années 1920 tient un salon et accueille les Américains de passage à Paris au nombre desquels figurent d'abord et avant tout Ernest Hemingway puisque c'est Gertrude Stein qui va orienter Hemingway qui est d'abord avant tout un journaliste vers la littérature et elle va lui dire des choses absolument magnifiques qui figurent d'ailleurs dans ce chef-d'oeuvre absolu d'Hemingway qui s'appelle Paris est une fête et vocation de son séjour parisien en 1925. C'est donc de manière subreptice Gertrude Stein et Alistoclas sa compagne écrivain elle aussi romancière qui s'exprime qui apparaissent plutôt. Un déjeuner ça vous va ? Volontiers ? Mais oui ! Je hurle intérieurement C'est ça que je voulais Yes ! Nom de Dieu ! Bingo ! Mais avec joie ! C'est à comment vous dire ? Rien Rien ne vient Je cherche la chose qui manque Je suis tellement heureuse Elle doit s'attendre à une phrase un merci une formule ou alors c'est le contraire Elle n'attend rien du tout C'est ça Même pas au revoir Clong Elle a raccroché Problème ? J'aurais peut-être dû dire quelque chose comme Ne vous mettez pas en quatre Quelque chose d'aimable d'important Une phrase pour marquer le coup Vous êtes tellement Je suis ici C'est trop compliqué Faut arrêter Cirque J'arrête maintenant Et wop bop Lou bop Lap lap Bam boom Je suis une fée J'en ai jusque là toutes ces complications Elle fait un geste rapide double geste de la main au-dessus de la tête Assez assez Demain c'est fini Elle chante Je suis personnellement invité à déjeuner chez Gartotstein C'est la nouvelle du jour C'est ma chance Je vais lui faire une performance maison Elle va m'aimer Je fonce Il fait beau On se comprendra sans même avoir à se parler Voilà ce qu'on va raconter Une fée est invitée chez Gartotstein et d'un coup change de monde Ça restera gravé Oui ça partait aussi tout simplement de l'anecdote que Stein faisait des examens comme elle recevait des jeunes des jeunes gens pour les examiner enfin littéralement Donc ça c'est l'idée d'une petite performeuse qui va faire ça sans bal des depths quoi qui va Puis moi ça se ça raconte aussi moi une histoire d'avec un grand poète plus âgé je raconte une histoire la mienne déguisée en fille donc c'était bien C'est la seule fois que j'ai pu écrire Ça c'est aussi j'ai fait ce livre là parce que le précédent livre Retour définitif et du rap de l'être aimé à la colline il y a eu un bord plateau comme on dit il y a une dame qui m'a dit bon vous m'avez trompé il n'y a pas de retour il n'y a pas d'être aimé et j'ai rigolé un peu je me suis gêné puis je lui ai dit mais il a quand même un peu raison je suis vraiment déconné donc j'ai fait un livre pour raconter l'autre livre vu du point de vue d'une femme donc Fairy Queen c'est pour ça et voilà Un nid pour quoi faire Un nid pour quoi faire c'est paru en 2007 et ça a été représenté ce qui ne devait pas être facile d'ailleurs toujours ça a été créé à Avignon en fait ça je crois ça a été joué en 2009 alors ce livre là il a une particularité c'est qu'il est qualifié de roman ce qui n'est pas le cas des autres il a écrit un nid pour quoi faire roman chez Paul maintenant ils ne veulent plus mettre rien parce que c'est un truc alors donc maintenant si vous mettez rien ça veut dire roman donc quelquefois vous pouvez mettre roman pour dire si on est vraiment enfin c'est compliqué je ne sais plus quoi faire c'est comme la barbe au dessus du truc vous voyez roman par roman je ne sais pas ce que ça veut dire roman c'est pour dire c'est à dire j'ai peur quelquefois qu'à force du code de ne pas mettre roman peut faire induire que c'est un texte quoi au sens j'aime bien l'idée d'assumer que ce soit un roman enfin de prévenir le lecteur que ça peut être une histoire ou tout au moins de lui donner la chance d'essayer de voir l'histoire et pas de lui dire mais non c'est la littérature décousue et incompréhensible et là quand tu as écrit ça tu savais que la gare des Poitrenaux allait s'en emparer ce que je n'ai pour quoi faire en fait ce qui s'est passé non mais comme j'étais associé du festival d'Avignon en 2010 je me suis dit c'est super je vais leur donner ça et je vais pouvoir les exiger parce que j'étais associé donc j'avais la chance de faire un autre monologue et donc j'ai écrit Le Maje en été en sachant que ce serait Poitrenaux donc j'ai donné un objet plus romanesque adapté et voilà et la garde a fait un travail comme toujours étonnant et cette fois-ci ils étaient une grosse équipe pour faire ça c'était très étonnant ça c'est un drôle de livre un n'y pour quoi faire ça vient de souvent je travaille à partir de enfin je ne travaille pas le lapin fluo ce que je vous ai lu tout à l'heure c'était dans le monde il y avait une toute petite sur la première page il y avait un tout petit carré vert avec un lapin vert et pendant quelques instants il y a marqué ah les lapins fluo et puis il y avait en fait c'était un canular d'un artiste qui s'appelle Edouard Daukone je crois non Edouard Daukone c'est un anthropologue je suis en train de me tromper Edouard Daukac je crois et qui avait fait croire qu'on pouvait injecter à des lapins des cellules de méduses et ça les rendait fluo et ça m'a ébloui cette idée parce que je me suis dit bon alors s'il y a des lapins fluo ça change tout la campagne les cerfs sont oranges les chasseurs surtout les chasseurs et puis je me suis dit aussi bien sûr les choses horribles la frontière du Mexique avec les gens avec des caméras où on voit les gens fugitifs en blanc donc c'était à la fois rigolo et tragique voilà et souvent et là un nid pour quoi faire c'est autre chose c'est un jour je tombe dans l'Ibé sur une petite photo noir et blanc un peu bizarre d'un nid à taille humaine avec un homme dedans bravo et en dessous il y avait marqué l'an de l'unebourg en plus c'était pas mal parce que la légende était assez énigmatique l'an de l'unebourg je sais pas quoi de 1996 bon et pendant quelques instants j'ai pas repéré que c'était une oeuvre d'art d'un artiste qui s'appelle Neil Sudow et que j'ai cru que c'était vraiment quelqu'un qui s'était mis dans un nid dans une forêt j'ai dit c'est formidable comment on fait le vernissage je suis tout de suite pratique et à partir là ça m'a fait énormément délirer sur l'idée des gens font des oeuvres d'art inaccessibles personne ne peut aller les voir le contraire du musée vous voyez c'est un peu faible comme truc mais à partir de ça j'ai bâti tout un livre qui est venu d'une autre idée qui me fascinait alors j'ai toujours la même contrainte pour ces six livres qui est que je fais rentrer toujours un même personnage même s'il a changé dans une mission c'est un peu des James Bond dans une mission légèrement différente c'est-à-dire quelqu'un qui se confronte qui est une sorte de personnage qui est toujours comme je le disais mal réglé qui se confronte à des paroles ultra dures ultra violentes et donc là ce personnage je voulais faire une sorte de conseiller en communication un peu aphasique qui avait des problèmes et qui allait voir parce que j'avais été fasciné aussi par l'idée du chat d'Iran qui après la révolution il s'est retrouvé dans un chalet et j'ai adoré l'idée de vous voyez la cour entière des maîtres et vous foutez tout alors après j'ai lu le Saint-Hélène le mémorial là vous apprenez que Napoléon prenait des bains pendant des heures et des heures et il disait Sina justement on n'en sort pas et les gens étaient obligés d'écouter que ce soir allez ce soir on lit voilà on va lire Corneille et il dictait ses campagnes un petit garçon le fils du général Gourgaud c'est alors imaginez dans la cuisine alors je prends Sterlitz le petit garçon il note comme ça et ça me touchait énormément cette idée puis surtout les anglais qui voulaient le saddiser il lui donnait très peu d'espace il adorait la vitesse bien sûr donc il faisait atteler un picaros comme ça et il avait juste 100 mètres comme un dragster puis il revenait donc je me suis dit c'est intéressant qu'est-ce que ça donnerait qu'une cour royale avec un roi mélancolique compressé enfin Saint-Simon si vous voulez vous prenez Saint-Simon mais Versailles et ça me faisait un sujet très étrange donc c'était Lilou le début je fais exprès de choisir le début parce que en fait on pourrait prendre n'importe quelle page la capacité c'est un peu Saint-Simon justement c'est une histoire de monsieur frère du roi et de sa majesté majesté dit-il le frère du roi tenant à sa droite pardon le frère du roi debout à sa droite tenant une petite timbale d'argent contenant du rhum antidépresseur pilé anticoagulant buvez ça grande table en épis pyramide de choux à la crème gâteau de macaroni cheveux d'ange au miel crêpes à tout ce qu'on veut petit déjeuner mettez les informations nous aimions la radio autrefois dit le roi la grande femme assise derrière lui sur un ployant de velours rouge c'était pas si longtemps la radio l'interrompt la petite duchesse c'est vrai c'était quand c'était quand la radio il n'y a pas un temps énorme enfin j'ai oublié bref ils envoyaient l'hymne national en fin de programme enfin c'était le seul pays qui s'adressait à vous à Dieu et vous laissait tout seul dans le noir surtout sans électricité dit la duchesse vous savez on avait énormément de bougies dit le roi sur des boiseries à la feuille d'or ça tonne quelle puissance vous n'imaginez pas puis il y avait un groupe électrogène dans la cave on aurait pu faire démarrer un Boeing qu'est-ce qu'on était bien dans ce château c'était exceptionnel reprenez les artichauts nous en avions assez je vous l'avoue du grand couvert poursuit le roi cette coutume de déjeuner tout seul avec la famille autour et toute une ribambelle de courtisans debout tout ça au ralenti messieurs la viande du roi à procession pendant des heures enfin l'enfer on a simplifié on s'assoit et on se lève quand on veut sa bouche c'est beaucoup plus vivant petit buffet permanent avec des tabourets grand tablier autour du cou chauffe plat inox des cilets bas blanchemains petit déjeuner déjeuner dîner permanent et simultanément on se prend un sandwich en concombre on va faire un petit tour si ça nous chante on fume un cigare toutes les chaises sont percées et puis regardez on a la place pour faire des réunions regardez en bout de table hop ça se déplie automatiquement si on veut se faire un petit bridge regardez moi ça c'est excitant la liberté ou la mort il se lève et esquisse un pas de danse je pourrais continuer des heures je sais pas si c'est c'est un peu étrange je crois je sais pas je vais repartir très étonné de ce que j'ai fait je sais pas si ça marche tellement parce que si vous voulez ça c'est un peu des comment vous dire c'est pas des choses qui sont faites vraiment pour être lues à haute voix au fond ça c'est la partie j'allais dire presque oui c'est intéressant ce test je pense que ça passe pas véritablement à la différence de texte qui sont plus par exemple comme je pense en roulant on est parti on se lance ça ressemble à un vrai départ en avant comme avant on se glisse dans le déjà vu un petit homme à perruques poudrées traverse les champs blancs on se le dit à haute voix on parle fort dans la voiture ça fait plaisir à tout le monde de pouvoir juste dire ce qu'on est en train de faire deviens ce que tu es comme on rougit couleur de vie afflut chaleur mot égal maintenant parler ici bien moins content nouveau V8 à 32 soupapes contrôle de stabilité blocage différentiel la route est excellente même si on sort des petits grains parce qu'il y a donc plusieurs tons et là le début pour moi c'est difficile c'est là où c'est là où finalement j'ai besoin d'acteurs vous voyez parce que tout seul faire le roi c'est dur moi j'avoue que je vois pas beaucoup de différence entre tout ça je trouve qu'on rentre dedans ou pas mais et que bon voilà super et puis moi j'aime bien les allusions précises à la motorisation il y avait l'Aston Martin là il y a les 32 cylindres enfin bon c'est amusant alors quelque chose qui est très différent dans sa présentation je dirais même dans son concept c'est un mage en été c'est un livre illustré il faut que tu nous expliques ça c'est des images de nature des images certaines qui sont assez difficiles à figurer je vais vous montrer alors je ne sais pas oui nous avons nos scopes nous avons tu sais l'appareil pour tiens un mage en été oui moi je trouve qu'il y a un écrivain de théâtre qu'on ne joue plus du tout mais à qui tu me fais penser c'est Audi Berti parce que Audi Berti qui était poète d'abord et avant tout a écrit effectivement beaucoup pour le théâtre encore une fois on ne le joue plus guère parce que c'est comme toi un type qui adore les mots cette espèce de jaculation permanente profuse presque baroque et le goût des contraires et moi ça me fait assez penser à ce que tu fais non ? en fait je vais me lancer parce que je connais mal c'est une oeuvre très connue mais je ne l'ai pas pratiqué depuis longtemps pour dire la vérité je trouve qu'il y a des points communs moi j'en étais alors c'est un livre alors bon comment vous racontez ça très rapidement c'est vrai que c'est un livre où il y a des images mais qui ne sont pas très importantes enfin c'est des images c'est des images faites souvent avec mon portable c'est des petites images qui ne sont pas des images au sens magnifique qui sont des documents plutôt qui n'ont pas de valeur esthétique il y a beaucoup de documents de nature des jardins des forêts oui il y a de tout c'est parce que comment vous racontez ça comment vous racontez ça non si se trouve que mon père a fait avant sa mort m'avait fait tout un truc sur sa famille comme font souvent merveilleusement les personnes avant de mourir il essaie de rassembler dans des dossiers et donc il m'a beaucoup parlé de choses dans ma famille et puis simplement il avait oublié un personnage très curieux c'est que j'ai eu une arrière-grande-tante qui était une révolutionnaire de 48 assez formidable une féministe extrême très très enfin extrême une féministe une vraie pas extrême mais qui était considérée comme extrême à l'époque et donc c'était une arrière-grande-tante c'est pas si loin vous voyez 1848 donc c'est vraiment à deux générations au-dessus de moi et elle a épousé elle s'est fait kidnapper par un mage enfin un mage qui est devenu une star énorme de la magie si vous tapez son nom aujourd'hui il s'appelle Eliphas Levi je sais pas si c'est quelqu'un Eliphas Levi il a ses éditions en bouquin mais si vous tapez sur un site vous trouverez des sites maléfiques et ça c'est ultra angoissant il y a même un groupe de punk japonais qui s'appelle Eliphas Levi et c'était Eliphas Levi c'était un type assez important parce qu'il a branché finalement tous les gens du Balzac et tous les autres c'est sûr de Cagliostro il a branché tout le monde il faisait des textes aberrants complètement une espèce de mélange entre le tarot et l'égyptologie délirante les textes sont très étranges ils sont d'ailleurs publiés encore une fois je comprends pas je suis bouquin bon moi et ce personnage là donc j'ai suivi un peu cette histoire et après il se trouve qu'il est parti en Angleterre dans une secte qui s'appelle l'Aube Dorée qui est arrivée après de l'autre côté mais qui existait vraiment en Angleterre et le jour de sa mort le type qui s'est réincarné en lui enfin si on est vraiment dans le trip il s'appelle Alistair Crowley et Alistair Crowley c'est un personnage énorme de David de Rolling Stone c'est celui qui a inventé un concept que je trouve intelligent c'est la magie sexuelle vous prenez une villa en Italie vous enfermez 75 personnes dedans et c'est parfait et lui il était très inquiétant il a travaillé pour le MAFA il a travaillé à un moment donné il était au service secret allemand avant la guerre pour dans les années 30 il a formé les SS à l'occultisme vous voyez donc je me suis dit ok je ne descends pas de ce marge vous voyez parce que j'ai voulu prenant les choses de mon père pour voir ce que ça pouvait être une famille j'ai pris l'angle comme ça j'ai dit est-ce que je peux descendre est-ce que j'ai des gènes simplement voilà j'ai imaginé je suis qu'il était venu dans une rivière que je connais encore et j'ai imaginé ce mage qui était une sorte on le voit sur internet énorme avec une barbe se baigner dans une rivière et enlever le déshabillage du mage c'est-à-dire les heures pour enlever les fixes chaussettes les énormes trucs en flanel et j'ai imaginé ce mage comme je ne sais pas comme Gandhi enfin version barbu ou Mao descendant le Gange vous voyez c'est un départ de livre alors il se trouve vous voyez ça devient compliqué je crois que je vais je vais arrêter parce que ce qui est compliqué c'est que je tombe après aussi dans une photo je tombe sur une photo dans le journal comme toujours une troisième là et c'est une photo de Nan Goldin très étrange une femme ou un homme on va dire au milieu d'une rivière comme ça exactement ça vous voyez le contraire justement quelqu'un qui est au milieu d'une rivière comme ça et vous ne savez pas si c'est un homme une femme un cheval c'est un être humain ou un animal mais c'est une photo très très étrange et je me suis dit je ne vais pas mettre une photo de Nan Goldin sur un livre donc je n'ai pas mis la photo je l'ai décrite et après j'ai fait des dizaines de photos autour donc je vous lis juste au début puis on vu une photo dans le journal en couleur une femme au milieu de l'eau une rivière un homme elle a l'air bien immobile comme ça bras croisés elle compresse ses seins cheveux mouillés torsadés courts blond ce qui est frappant c'est son calme c'est juste quelqu'un au milieu de la rivière verte point fixe dans le courant on dirait qu'elle ne pense à rien elle souffle allez on inspire et on expire l'eau jusqu'à la taille on fait barrage dans son corps comme ça c'est beau à voir deux rides d'eau s'accélèrent autour de ses hanches elle a une moitié du corps au soleil moitié au frais c'est parfait l'eau est verte je suis allé vérifier dans une autre rivière cette valeur de vert c'est approchant l'appareil choisit le vert tout seul le suffisamment bon vert cette image réussit à traduire ce que ressentirait n'importe qui planté là au milieu de l'eau d'un coup de baguette clic clac allez je m'arrête elle se prend toute seule dans les bras et instantanément elle ne pense à rien une idée subite ah je deviens une statue comme ça je fais barrage et ça s'organise autour des filaments d'eau des chaînes de molécules froides en fouet à l'image des herbes en lasso qui colonisent les rivières au ralenti en ondulant rôde d'eau d'argent et la mets vers libellules elle s'installe elle est au paradis pile à l'équilibre je voudrais être à sa place elle a l'air bien au milieu de cette eau elle a les pieds bien plantés sur le lit de cailloux plat tellement bien qu'elle en oublie son corps terminé les devoirs de présentation rien n'est déclaré elle est enfin quelqu'un unisexe dans la force de l'âge bassin tendre hanche blanche épaule bronzée et d'esquamation rose à la paysanne une femme devenue homme à force ou l'inverse elle ne se baigne pas elle se trempe elle s'étuve elle se régénère elle travaille à son bien-être un charpentier fait disparaître de son torse la sueur et la sûre un chasseur se déshabille dans l'eau froide un conquistador fait sa pause déjeuner saint sébastien tranquille avant les flèches allez fermons les yeux ça crépit de partout plop voie lactée magnésium dans le noir ça imprime une découpe verte un contour brûlant dans l'ombre un petit personnage traverse la rivière reste la forme qui nous répète mais c'est elle mais oui ah c'est lui le seuil minimum en dessous duquel vous ne reconnaissez plus personne X in the river il faudrait faire un dessin il faudrait faire un dessin un croquis aussi simple qu'une musique entendue du loin un croquis aussi simple qu'une musique entendue de loin du fond d'une cour par une fenêtre rente ouverte on ne distingue plus les instruments mais une voix qui insiste je monte je descends je reviens je recommence je me boucle je disparais j'augmente je me répète vous me direz mais être réduit à l'état d'automate c'est bon ça mais évidemment que c'est bon mais pourquoi c'est bon pourquoi c'est notre rêve à tous ça a toujours été le rêve un automate qui crie pourquoi en quoi c'est le rêve ça ce texte quand tu l'écris tu le donnes tout de suite à la garde et au poitronneau comment ça se passe la transformation de ce texte en un texte de théâtre ils le prennent quelquefois il voit des manuscrits parce qu'on se connait bien ils le prennent et puis il le il le il le vêtablement il le passe la moulinette quoi je crois qu'il le quelquefois je lui donnais deux exemplaires parce qu'il utilisait ma technique il le prend ce qui est assez bien quelquefois il le fait devant moi pour bien me faire souffrir comme la boucherie en gros cutter vous prenez un livre de chez Paul et vous le déchiquetez entièrement quelquefois il a besoin de deux exemplaires parce que ça vous voyez donc il abîme et donc c'est très très beau la manière dont il travaille puisqu'il finalement il remet aussi c'est pas seulement la psychanalyse il remet quelquefois le texte dans son état antérieur parce que évidemment quand moi je fais des séquences quelquefois j'en ajoute pour faire des transitions quelquefois il trouve la transition n'est pas utile où il trouve surtout ce qui est intéressant c'est que le théâtre n'en a pas besoin au fond le théâtre prend ce dont il a besoin dans le texte donc si tu veux ce qui est quand même agréable c'est que je n'ai aucune susceptibilité d'auteur en disant vous devez respecter enfin le truc classique moi j'ai plutôt envie qu'il en mette le moins possible donc quand je suis en répétition je dis ça non si vous pouvez enlever ça ça m'arrangerait quoi ils me disent fais confiance ça va passer au bout d'un moment ça va se faire c'est très beau d'ailleurs au bout d'un moment je finis par le tolérer parce que le théâtre c'est une épreuve très simple de disabilité à un moment donné il y a des choses très ultra écrites qui tout d'un coup au théâtre sont tout simplement ennuyeuses qui ne marchent pas qui sont des digressions pénibles donc je leur dis ça enlevez-le et puis finalement ils arrivent à le faire pourquoi ? parce que quelquefois ils utilisent le texte comme texte et puis quelquefois ils prennent le texte comme modèle comme sens donc ils font leur marché dedans et quelquefois il y a une conduite d'acteur qui peut le faire avec le corps sans le dire donc finalement ils se servent aussi du texte comme un scénario si vous voulez donc c'est assez précieux pour moi donc j'ai rien à dire et après moi j'assiste si tu veux aux choses et puis j'essaie de dire des trucs j'essaie de bon après vous savez comment ça se passe au théâtre on ne dit jamais tout à tout personne directement tout le monde est au courant mais en temps différé oui tu penses comment de quoi ? vous voyez cette espèce de côté merveilleux du théâtre il n'y a pas de réunion générale quoi on parle on ne dit jamais la vérité dans les réunions il me semble on dit dans l'ascenseur tu ne trouves pas quand même je ne sais pas et après l'audition et après personne ne sait qu'il y a eu l'idée mais l'idée elle est fou elle a le truc et ce qui est très beau c'est qu'il n'y a pas d'appropriation du coup trop et trop de finalement ça dépend si on travaille avec la charbonne comme je travaille avec Osta Maher bon bah les choses sont peut-être plus hiérarchisées organisées mais quand on travaille comme ça avec une équipe très très chère enfin très amicale on invente des méthodes comme ça pour faire avancer la chose de manière discrète je ne sais pas comment dire mais par rapport au manuscrit si je puis dire aux 200 pages que représente ce livre ils en conservent quelle proportion ? au moitié pendant mal an mais ça dépend Fairy Queen ils ont presque tout gardé je t'aime pour la seule fois j'ai été obligé d'en rajouter Fairy Queen c'est très court contrairement les personnages c'était trop Stein et Toklas c'était vraiment trop comment dirais-je trop plate dans le livre enfin des pas utiles dans le livre donc j'ai fait un drôle de truc j'ai pris le journal d'Alistoclas qui est un journal totalement mondain qui est l'inverse du journal de Stein Stein en fait la célèbre autobiographie d'Alistoclas elle fait la même mais version alors vous voyez on a eu des problèmes de domestique hier du pointable nous sommes allés à Chambéry j'ai vu machin et donc on a la même version mais en version on a mangé un rôti de boeuf merveilleux alors que l'autre dit rôti 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 de boeuf vous voyez c'est la même histoire et donc c'est extrêmement émouvant parce qu'en plus elle a eu un destin terrible elle a été à la mort de Stein cette femme elle a été complètement blagueboulée par la famille voilà et voilà c'est donc c'était amusant quelquefois on peut réintégrer faire remanger un texte ses marges je ne sais pas si c'est bonne phrase Providence 2015-2016 là aussi spectacle avec les mêmes et là je vais lire non pas un texte du début mais c'est un livre qui est divisé en trois parties quatre parties et dans la quatrième qui s'appelle précisément Providence on lit ceci sous le label chapitre 11 heureusement j'ai des amis Marguerite Duras habite l'hôtel on dit l'hôtel avec tous ces gens la sœur aînée de Thomas Mann elle s'était mariée brièvement à Kafka à Kafka c'est impossible il y a un monsieur très spécial à la 422 monsieur Bataille il a la peau très douce je lui fais des bains d'algues 137 ans bien tassés vous connaissez le soin ils ont transformé cet endroit charmant en sana faut le faire vous me direz Proust il venait chaque été fallait voir les fumigations la poudre partout c'était déjà un sana plus vraiment un hôtel relisez les descriptions de salle de bain avec 56 serviettes de la flotte partout des femmes de ménage nurse on fait caca debout le pauvre ah c'est une déchéance on va pas tenir longtemps Samuel B un patient très calme 189 ans en novembre dernier quoi Beckett on fait très attention à la bactérie coliforme et la Marguerite en forme elle regarde la mère au télescope elle a 120 ans demain Marguerite tu dors oui je dors tu dors on n'a pas le droit d'aller dans le couloir des femmes si on se fait choper ça dérouille on verse de l'eau froide sur les camisoles et on laisse sécher c'est un vieux truc d'hôpital psychiatrique redevenu à la mode et comme la camisole n'est pas en soi ça sert en vieillissant les choses ne s'arrangent pas mon journal ils l'ont mis à la déchetterie bah tiens c'était mangé au souris d'après les filloles on était obligé de nettoyer je suis un placard le bois est pourri mange tes médicaments oui et bah voilà oui il y a un moment difficile dans le livre oui c'est certain vous avez tu as choisi l'endroit le plus étrange oui c'est la quatrième partie c'est un livre c'est un livre où je n'avais pas d'issue je ne pouvais pas reprendre ma série et donc j'ai résité longuement j'ai fait sauter finalement le personnage central et j'ai imaginé qu'il avait quatre j'aime pas ce mot avatar j'aime pas ce mot ça fait un peu jeu vidéo mais quatre donc j'ai imaginé quatre par exemple qui sont très autobiographiques enfin par exemple un jeune homme devient un accéléré une vieille dame par exemple en Allemagne c'est un chapitre qui dure assez longtemps donc c'est une sorte de nouvelle et puis aussi j'ai fait une illusion perdue un balzac avec une jeune fille qui monte à la capitale à la place de Lucien de Rubinpré et puis là c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui ne comprend plus rien du tout et donc c'est comme s'il y avait finalement comme si j'avais explosé le centre j'avais plus de narrateur et j'avais quatre projections de narrateur je ne sais pas comment dire donc c'était assez amusant comme projet très immontable au théâtre alors là donc là ça a été terrible ça s'est joué à Reims ça s'est joué au Bouffe du Nord ça s'est joué ça s'est joué pas à Avignon non parce que c'était à Vidy je crois on jouait à Vidy à Dozanne et si vous voulez ils ont été obligés de faire une alors là pour le coup c'est vraiment une adaptation alors là je pense qu'il a fallu faire une narration et prendre la quatrième partie et refaire c'était donc un monologue et il fallait que alors c'était très intéressant parce que du coup le personnage était capable de faire tout simplement des voix narratives et donc changer de registre c'est assez virtuose ce que fait Poitronot avec ça mais c'était coton je ne suis pas sûr que c'était un bon service que je leur ai rendu en leur donnant un objet si difficile à monter c'est assez extraordinaire d'ailleurs là maintenant il y a un projet déjà pour 2021 où peut-être ce que je fais je sais plus ou moins qu'on va peut-être faire quelque chose à partir de ce livre d'un prochain livre que je suis en train de faire oui et donc vous voyez c'est toujours bizarre c'est-à-dire je me dis mais ce n'est pas possible quand je fais ça je me dis ça n'a rien à voir et puis finalement voilà alors ça donne des objets étranges c'est vrai mais encore une fois ce que je trouve assez merveilleux c'est que la technologie du théâtre enfin le son particulièrement le son très important vient comme une sorte de prothèse pour rendre la littérature explicite donc c'est assez impressionnant alors je ne sais pas si ça va marcher toujours comme ça peut-être qu'il faut qu'on s'arrête le truc c'est je ne travaille pas tellement avec d'autres mettences d'abord parce que je préfère travailler avec cette équipe Lagarde, Poitroneau et d'autres acteurs Valérie Dashwood et simplement parce qu'aussi mais ce sont encore une fois des pièces qui ne sont pas écrises qui ne sont pas publiées comme pièces pour reprendre l'exemple de Valère Novarina il fait deux versions quelquefois il fait une version texte enfin littéraire puis il fait une version théâtre dont éventuellement des metteurs en scène peuvent les metteurs en scène ils ne peuvent pas se dire tiens je vais refaire un truc avec ça quel temps perdu deux volumes l'un étant si je puis dire la suite de l'autre histoire de la littérature récente ça c'est effectivement tout à fait récent pour le coup c'est 2016-2017 alors ne croyez pas que vous trouverez ces ouvrages dans les rayons d'histoire littéraire française ou pas ça n'a absolument rien à voir le titre est un leurre pas ou pas tout à fait ça se discute oui d'accord moi je l'ai vu comme un leurre comme un trait d'esprit comme un clin d'oeil finalement plus un clin d'oeil adressé au lecteur ça n'a absolument rien à voir avec un ouvrage épistémologique sur l'histoire de la littérature récente tu serais bien de s'engueuler à la fin de la science là pour le coup il n'y a pas de la garde et de poitronaux on est dans un texte de littérature pure si je puis dire pour revenir à presque essayer enfin presque essayer on pourrait presque dire ça ressemble à une forme c'est des chapitres courts très courts extrêmement troublant il y a un chapitre qui s'appelle grenouille en particulier qui m'avait beaucoup impressionné oui je vais vous le lire à la page 194 de qui êtes-vous le jeune homme la jeune fille de quelle histoire quel est votre frère aimé qui est votre soeur ne répondez pas tout de suite attendez demain et en attendant mythologisez-vous ça fait peur mais non c'est juste un agrandissement de choses si petites que vous ne risquez pas de ressembler à un roi c'est tout c'est le chapitre grenouille oui là vous avez poussé le bouchon en prenant petit bien sûr je l'ai poussé parce que tu nous dis amen d'autant que c'est loin d'être le seul chapitre très très bref loin de là la plupart font une page une page et demie deux quelques fois alors quel est l'enjeu littéraire quand tu fais ça tu finis par tu sais ça va vous tenez le coup là c'est pas trop temps comment c'est l'heure on a le temps encore un peu parce que on a encore un moment bon alors je sais pas je sais pas comment le présenter si vite comme ça histoire littérature récente le titre est pas seulement ironique enfin marqué derrière faut dire une méthode révolutionnaire pour apprendre à écrire en lisant ça ça vient aussi c'est le rêve de chacun ça non mais c'est parce que vous savez il y a des livres où vous arrêtez de fumer en lisant fascine l'idée que vous lisez le fait de lire le livre fait que vous arrêtez de fumer c'est le fait de lire donc là je me dis peut-être que là les gens vont écrire en lisant juste je sais pas si ça marche cette idée non je dirais tout simplement que ça ça sur l'objectif c'est d'une part je crois que comme beaucoup d'écrivains je suis obligé de me refaire ma propre histoire de littérature récente à moi pour faire chacun de mes nouveaux livres c'est à dire savoir non pas où je suis stratégiquement par rapport à un champ comment on dirait ou savoir me placer ou savoir ce que je dois faire si je veux obtenir ceci ou cela c'est pas simplement stratégique j'espère c'est simplement comprendre ce qui se passe où j'en suis dans mes dans ma je suis allé dire mes lectures mais c'est pas suffisant dans ce que font les autres écrivains ce qui se passe ce que j'ai besoin de faire un travail qui dure quelquefois plusieurs mois où j'essaie de faire un travail de cartographie un peu voilà et donc ça c'est une première chose deuxième chose je crois que j'avais envie de rendre hommage à des livres que j'ai aimé énormément et des penseurs surtout parce que moi j'ai plutôt la philo j'avais envie de rendre hommage à des auteurs discrètement sans donner leur nom donc c'est une histoire sans nom et sans date c'est vrai que c'est un peu bizarre il faut dire je vous lis la première paragraphe vous allez comprendre l'esprit le premier s'appelle de tout début le livre s'appelle Rose de personne c'est simple vous habitez quelque part et un jour l'endroit vous paraît invivable on dit souvent que le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle quelquefois c'est vrai on se croirait dans une gravure ancienne un paysage gris fait de minuscules hachures et de petits traits noirs plus on serre plus c'est sombre une réalité à l'acide des rêves figés des mouvements qui ne bougent plus dans les angles c'est si noir on dirait des bouches obscures des canons souterrains au fond des catacombes falaise homme en haillons encordés tunnel anthracite des naufragés partout c'est pénible mais on change pas comme ça les gens sont drôles l'immobilier le travail de l'un l'absence de travail de l'autre les emprunts le très grand nombre d'enfants encore en bas âge les tombes des ancêtres au cimetière du coin on vit dans un gribouillage on y reste on rature machinellement avec un vieux bic les mots et les chiffres écrits par d'autres sur le recto d'un botin tenu par une chaîne dans une cabine téléphonique ça finit par faire un trou l'air est lourd les dialogues entre les êtres sont étouffés on est séparé par des cloisons de feutre c'est un peu l'effet que vous connaissez quand d'une salle d'attente vous entendez les mots sourds prononcés par un patient à son thérapeute souvent dit maman ceci maman cela sorti de la gueule d'un animal des ultra-profondeurs devant ce tableau catastrophique vous n'avez qu'une seule option écrire un livre tout recopier traduire ses soucis en une seule ligne de code comptabiliser vos larmes prenez le même temps que le temps de la vie pour la consigner la réduire et la stocker construisez une route à un côté d'une autre une route en parallèle avec le même type de paysage de couleurs bien travaillées de belles nuances un splendide bitume qu'on n'empruntera pas route de personnes c'est normal personne n'habiterait dans un pavillon témoin ou dans les pièces reconstituées d'un grand magasin de meubles et si je lis le premier chapitre tout petit de tome 2 comme ça vous avez tout ça s'appelle un moment de détente si vous n'avez pas lu le tome 1 ce n'est pas grave vous n'en avez pas besoin vous êtes déjà dans la phase 2 vous êtes en avance la phase 1 c'est d'éprouvoir dire tout va bien détendez-vous ne vous sentez pas obligé d'écrire ça ne fera du bien à personne même pas à vous regardez les gens qui nagent pour nager qui courent pour courir pour entretenir leur corps magique nager pour devenir nageur ah lui ah c'est un grand nageur quel ennui alors que de se laisser dériver dans l'eau c'est parfait courir pour attraper un train d'accord nager pour rejoindre désespérément la côte d'accord pour se sauver d'accord courir pour résister au froid échapper à une charge de facochère ok mais écrire pour écrire noircir des pages faire son journal balancer 10 000 mots par jour raconter qu'on va voir sa mère tous les jours à l'hospice que le buraliste n'est pas sympathique que la poste a disparu que ceci que cela décryptait l'enregistrement de l'interview de son grand-père mort qu'on aimait tant ou de son père qu'on haïssait met tout ça au propre pitié j'ai un peu exagéré pour qu'on parte sur de bases solides je me disais que les nuances viendraient après on conviendra ensemble que ça peut faire du bien les livres mais bien sûr quand même mais sans hâte au dernier moment on n'aura même pas le temps de le dire si vous voulez à tout prix vous exprimer faites-le mais en grand il faut que ça nous revienne à nous lecteurs et dans une forme dure et splendide s'il vous plaît un monde qui tient tout seul en l'air bien haut une montgolfière un zeppelin un dirigeable enfin pas trop fragile si vous vous sentez trop petit pour cette achibance alors faites le contraire mais attention c'est aussi délicat de faire passer la douleur par un trou de souris qu'avec un mégaphone on ne veut pas de plainte même pas de souris extension des feux on arrête de gémir on est constructif on a des exigences un cahier des charges sévères on attend de nouveaux livres de pieds fermes donc je me moque un peu de moi même je ne sais pas je donne des mauvais conseils à moi des bons os déguisés sous des mauvais c'est un livre assez bizarre la quatrième c'est 5 techniques pour réaliser un livre réalisé en italique vous voyez un livre réaliser un livre j'aime que tu écrives j'ai un peu exagéré tu viens de nous le lire c'est vrai c'est un livre c'est un problème avec l'ironie c'est un livre ce sont des objets qui sont limite ironiques et je ne suis pas fanatique de l'ironie donc c'est une sorte de jeu assez je ne sais pas si les lecteurs fonctionnent c'est un livre où l'humeur change énormément les humeurs changent j'essaie de dire au fond une chose très très simple c'est que pour écrire il faut passer par toutes ces humeurs voilà c'est quand même la démonstration donc ce n'est pas un essai ça n'a aucune prétention il n'y a pas d'idée c'est pas un livre concept tu veux parler de philosophie évidemment il n'y a aucune idée mais je fais en fait ça part ça part d'un truc tout simple ça part toujours de quelque chose que les gens racontent ce qui est amusant quand on écrivain c'est prendre mon pied la lettre 15 jours m'a dit oui bah voilà la littérature a disparu j'ai dit ah bon on m'a disparu vraiment je dis ah bon c'est embêtant et donc vous voyez après j'ai fait une enquête enfin j'ai joué l'enquête et comment vous dire je pourrais trouver bon je ne trouverai pas et à partir là je prends la chose au sérieux et vous voyez par exemple la littérature a disparu jamais de la vie quoi qu'est-ce qui nous a pris déjà se poser la question mais Kelly dit aussi c'était une rumeur un peu comme dans ces hameaux perdus où les gens s'espionnent à la moindre absence d'un voisin on en conclut activement à sa mort pour la lancer en premier etc vous voyez oh là là c'est vraiment difficile j'ai rassuré du jeu donc ça part aussi d'un espèce de truisme si vous voulez que si tu veux que je fais bouger refaire etc en me disant que répondre à la question la littérature a été disparu bien sûr elle existe en distribuant des bons et des mauvais points c'est pas intéressant ce qui est plutôt intéressant c'est de prendre la question de la disparition de la littérature de se mettre à l'intérieur et à force d'accumuler des détails de faire tourner le problème bah il y a peut-être un peu de littérature l'idée c'est une démonstration par l'absurde c'est-à-dire vous prenez un problème vous vous installez à l'intérieur et puis vous essayez et puis au bout d'un moment ça commence à devenir vivant et le problème devient par petites touches je l'espère c'est le but du truc ça finit et on se dit bah finalement il y en a un peu littérature mais voilà donc c'est un peu un étrange projet je voulais faire un tome 3 mais je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai un copain qui m'a dit d'ailleurs très gentiment je crois que c'est bien les tomes 2 ça va on a compris alors après maintenant je peux faire un livre c'est là où je vais faire un tome 3 dans un roman comment je vais intégrer et c'est une idée idiote j'ai passé 6 mois à perdre du temps parce que ça ne marche pas alors j'ai décidé de faire un roman et progressivement en faisant un roman en oubliant ça du coup ça revient par la bande vous voyez comme disait c'est prétentieux mais comme disait les romantiques allemands il faut que les genres se querellent donc je crois qu'il faut il faut aussi je ne sais pas si d'autres écrivains me pensent ça j'ai la chance de pouvoir justement faire du théâtre sans vraiment en faire ce n'est pas par coquetterie ce n'est pas pour faire pour ne pas avoir d'identité c'est parce que c'est absolument extrêmement constructif de tourner le dos à un genre de dire je ne fais plus de poésie de manière et puis finalement le travail poétique passe par une autre zone par exemple je suis devenu traducteur à un moment j'ai traduit les psaumes et bien j'ai pu expérimenter pendant 7 ans d'écriture de la poésie sans que ce soit mes poèmes donc la poésie elle repasse par un et donc elle donne un sens rythmique après qui après finalement je me suis rendu compte d'après influence la rythmique des romans donc c'est aussi un système à l'aveugle mais qui consiste à quitter les choses pour les retrouver à l'envers c'est assez amusant tu verras tu finiras par écrire des pièces de théâtre alors voilà je dis toujours ça parce que quand je suis au théâtre quelquefois quand c'est vraiment merveilleux je dis mais comment je ne suis pas capable de faire une pièce de théâtre et à chaque fois je dis à la garde et tout le monde rigole je dis je veux faire une vraie pièce de théâtre je les promets j'adorerais parce que mais encore une fois je pourrais peut-être faire des dialogues d'un côté je pourrais peut-être je ne suis pas sûr d'être un très bon dramathio dans la narration le scénariste mais mais il me manque il me manque je n'y crois pas c'est à dire je ne peux pas me représenter encore une fois la scène j'admire beaucoup les autres en théâtre qui peuvent écrire je ne sais pas comment ils font d'ailleurs faudrait qu'on m'interroge est-ce qu'ils ferment les yeux et qu'ils voient des gens qui bougent comme au cinéma ils font une projection quand on est scénariste par exemple je serais incapable de faire un scénario c'est un travail pour moi j'admire énormément ça je ne saurais pas le faire il faut aussi une sorte d'abnégation par rapport à une image qui n'existe pas une sorte de don alors si on est réalisateur en même temps c'est autre chose mais je ne sais pas pour moi c'est mystérieux Shakespeare donc retour à Shakespeare après Roméo et Juliette dont on a déjà parlé à propos de l'opéra de Pascal Dussapin et là on est dans le tout contemporain ça s'est fait l'année dernière ça s'est monté par les soins de Thomas Ostermeyer à la comédie française comment ça s'est passé comment est-ce que tu es devenu traducteur de l'anglais pour Ostermeyer allemand travaillant ici en France j'ai fait pire parce que en fait je ne suis encore pas traducteur professionnel au sens que je travaille sur commande et c'est toujours des expériences j'ai de la chance de pouvoir choisir des trucs incroyables donc ma première expérience a été l'attribution d'Epsom peut-être vous connaissez cette aventure qui a été faite par Bayard ils ont traduit une nouvelle bible en 2001 complète comme ça et ils ont eu l'idée de confier finalement à un écrivain et un exégète à chaque fois un livre donc ce qui était formidable c'est que moi j'ai passé 6 ans avec un hébraïste spécialiste d'Epsom et on a discuté on s'est beaucoup amusé ce qui n'a pas l'air comme ça vu de loin traduire l'Epsom amusé au sens plus qu'amusé c'est émerveillant c'est bien d'être deux quelquefois pour traduire ça aide d'avoir deux cerveaux ou deux bêtises du coup alors que je n'étais pas destiné à être du tout je ne me sentais pas légitime pour traduire surtout que j'ai des amis qui sont des grands traducteurs enfin je ne sais pas Jacques Roubault Pierre Alféry des gens qui traduisaient l'anglais de manière extraordinaire donc je ne me sentais pas du tout capable de faire ça a priori et puis bon j'ai traduit un peu pour Osten Mayer alors ça c'est différent parce qu'on s'était rencontré beaucoup à Avignon et là il m'a demandé un truc très étrange c'est de traduire les revenants d'Ibsen et la mouette je n'ai plus l'effet la version de la mouette mais je traduis de l'allemand mais pas ni norvégien ni du russe donc j'ai fait j'ai traduit l'adaptation allemande de la mouette alors je n'ai pas publié ça aurait été ridicule de dire voilà la mouette mais j'avais bon bien sûr mon vitesse à côté pour vérifier un peu ça donc j'ai absolument pas signé ça comme une nouvelle traduction mais comme la traduction d'une vision de mes temps en scène et pour le Shakespeare il m'a commandé ce Shakespeare et là j'ai commencé avec l'allemand mais là je peux vous dire avec le texte Shakespeare le texte allemand de Mariusz de Mayenbourg mon cerveau a explosé immédiatement quoi et donc j'ai dit voilà j'ai vraiment assumé de le faire complètement j'avais déjà traduit Le Roi Lire en partie Le Roi Lire avec Frédéric Boyer Frédéric Boyer qui est un très très bon écrivain traducteur qui dirige maintenant les éditions P.O.L on avait fait des extraits du Roi Lire des extraits d'une pièce assez étrange tous les passages sur la lande enfin on avait fait une sorte de compression donc j'avais déjà eu une expérience un peu de Shakespeare mais j'étais très protégé par Frédéric qui est extrêmement doué qui est aussi capable de faire l'exégèse du texte anglais très haut niveau là je me suis lancé tout seul avec quelqu'un qui était derrière moi Sophie McKeown qui était une spécialiste de la pièce et qui a joué le rôle inverse c'est-à-dire qui m'a pointé à l'infini les nuances et j'ai passé une année prodigieuse parce que c'était vrai c'était vrai que je c'est pour ça que je l'ai publié parce que je voulais en être responsable à la différence des autres fois et puis Shakespeare est un tel comme la Bible une telle chose tendue c'est très très tendu Shakespeare en France quoi si vous touchez à Shakespeare il faut faire hyper attention non mais je veux dire c'est un droit conflictuel d'abord parce que c'est un droit ce qui est génial où il y a encore des interprétations puisque les livres les Ardennes Shakespeare ne sont pas les mêmes ne disent pas les mêmes choses donc c'est un texte à interpréter en permanence mais du coup c'est très tendu alors je voulais publier là tu es parti de deux versions du théâtre complet de Shakespeare deux versions anglaises qui sont citées dans le livre on avait deux éditions parce que c'est toujours bien de croiser les éditions critiques quoi parce que moi qu'on puisse dire c'est que la sonorité de ta traduction ne ressemble pas aux autres bien connus de La Nuit des Rois c'est pas une pièce inconnue c'est pas une pièce obscure découverte récemment genre Love the Buzz Love mais elle est précise on peut ne pas l'aimer mais on il peut y avoir des on peut discuter on peut dire voilà là on n'est pas d'accord avec ça il peut y avoir des discussions heureusement mais j'ai pas du tout fait une adaptation parce que ce qui m'amusait au fond si tu veux c'est que quand tu traduis des pièces souvent en université on dit il y a les traductions de poète comme s'il y avait la vraie traduction puis les autres gars qui sont complètement qui planent à 2000 vous voyez et qui finalement utilisent Shakespeare pour rajouter leur truc à eux vous voyez c'est dégoûtant ça ça m'énervait déjà énormément donc j'ai dit on va on va pas adapter oui ou alors on fait Heiner Müller à la machine ça c'est autre chose c'est un vrai projet mais le côté on arrange le truc et puis on le rend un peu moderne un peu sympa je trouve ça criminel bon voilà donc ce qui a été amusant c'est d'aller jusqu'au bout d'une certaine rigueur après je peux pas dire c'est absolument irréprochable et alors après on pourrait parler de ça c'est un autre problème je l'ai traduit en prose même s'il y a des moments en verre parce que parce que ça a été très simple c'est parce que d'une part Osta Maier souhaitait qu'elle soit fluide pour les comédiens bien sûr mais aussi parce que je pense peut-être à tort qu'il n'y a pas de verre français aujourd'hui capable d'accueillir le verre shakespearien et que qu'est-ce qu'on fait on fait un faux verre on fait un faux mettons un faux des casillabes un peu on trouve une forme et donc ça crée un effet absolument archaïque mais mais très récent ça crée un effet archaïque Jean-Violet le Duc quoi Ivanoé Oh Madoussami Rascal c'est-à-dire un truc qui n'est absolument pas dans le texte Shakespeare c'est-à-dire à la fois un sérieux et un grotesque qui n'est pas dans l'original du tout et pourquoi et c'est tout à fait normal si on prend une forme une forme elle va immédiatement c'est une forme ancienne personne n'écrit enfin il y a peut-être des gens il y a encore des gens qui font des sonnets je crois qu'il y a un beau livre qui est sorti de sonnets je l'ai vu dans l'Ibé bon pourquoi pas les gens de l'Houlipo font des des formes à contrainte je ne dis pas que le verre libre à la panacée je dis simplement que l'histoire du verre français il n'y a pas des gens nouveaux qui font qui ont inventé qui ont dit voilà on a des octosyllabes sublimes il y en aura peut-être moi je pense que ça va venir justement du côté de la performance qu'à un moment donné peut-être que ce que Shakespeare pourra passer du côté de l'oral pur parce que bon ça c'est une autre histoire voilà donc je l'ai mis en prose mais ça a posé des problèmes alors là surexcitants parce que si vous mettez en prose vous êtes obligés vous êtes obligés de désornementaliser la langue un peu vous pouvez pas vous cacher derrière le poème mais il faut que les gens qu'on comprenne que ce que les gens racontent est vrai enfin vrai il faut comprendre plutôt ce que disent les personnages et non pas considérer seulement ça comme des parades et des formes et à partir de là on rentre dans des histoires je pourrais vous en parler longuement mais c'était une aventure très intéressante au fond pour conclure si vous voulez de régler si tu veux de régler la question de l'ornement voilà puis j'ai eu beaucoup de discussions avec Bruno Latour là-dessus le philosophe l'anthropologue sur la fonction de l'ornement au XVIIe siècle que je ne connaissais pas les problèmes de cosmologie comment les ornements finalement qui servaient à décrire les vraies choses où la science devienne de la poésie deviennent des images ce micmac là et cette pièce est exactement au moment où tout tourne en place de Ptolémée à Kepler donc et c'est une pièce là-dessus c'est une pièce sur la crise qui n'est pas loin de la nôtre voilà donc traduire des textes de Shakespeare aujourd'hui ça vaut la peine pour ça c'est pas pour dire j'ai fait une meilleure traduction ou je ne suis pas d'accord avec la player ce ne serait pas du tout ça l'idée ou pas c'est juste que on peut mettre en plus si on vient de la poésie comme moi on a un problème quand on vient de la poésie qu'on passe comme moi on passe pas au roman mais on essaie la question de la formulation qui vient de la poésie qui s'exprime dans la littérature c'est exactement le problème de Shakespeare si vous voulez quelqu'un qui fait des sonnets et puis qui d'un coup fait des pièces ultra sauvages avec un matériel poétique ultra sophistiqué vous voyez alors bon je ne me prends pas pour Shakespeare mais ça veut dire modestement que vous êtes traducteur vous êtes bien obligé de revivre des expériences comme ça en tout petit mais c'est un privilège de faire ça voilà puis ça apprend après moi je pense que ça m'a modifié plus que je ne pensais parce que ça redonne envie je veux dire un truc un peu sentimental ça redonne envie de formuler magiquement je ne sais pas j'y arrive en tout cas ça redonne ça fait ressignir tu dois beaucoup à Ostermaier du coup finalement pour ça je le dois beaucoup parce que ça m'a c'est quand même extraordinaire aujourd'hui d'avoir les moyens de la possibilité technique dans le monde du théâtre aujourd'hui avec les moyens qu'ont les auteurs ça va pouvoir passer un an à temps plein à traduire Shakespeare mais en faisant que ça parce que si vous faites enfin il me semble en tout cas moi je ne pourrais pas faire ça le matin et l'après-midi ça ne peut pas être il faut faire ça comme un il faut se sacrifier je veux dire on ne peut pas jouer l'auteur mais il faut donner la même énergie je pense pour que ça tienne parce qu'il faut que ça on l'oublie toujours en traduction il faut que ça passe à un texte français mais quelquefois on oublie c'est la palissade c'est un texte français donc un texte français il faut l'écrire ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire qu'il faut l'écrire paradoxalement si on est écrivain ce que j'ai ressenti pour les pso j'ai du beaucoup de mal à expliquer ça aux gens qui me disaient mais la bible c'est déjà fait pourquoi le faire d'abord pourquoi faire une autre traduction déjà les gens se demandent souvent pourquoi continuer à traduire et la question ce n'est pas d'actualiser ce n'est pas de moderniser le texte ah non enfin s'il y a des choses modernes je les regrette enfin qu'elles sont trop apparemment modernes mais elles sont dans le texte elles sont chez Shakespeare Shakespeare c'est encore plus criant d'actualité même pour aujourd'hui parce qu'on dit que le texte de Shakespeare est difficile ce n'est pas vrai il y a des moments c'est d'une c'est d'une puissance de franchise et de simplicité qui est extravagante c'est très bien merci beaucoup merci on va aller boire un coup là maintenant après tout ça merci à vous merci applaudissements 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 applaudissements